mesdames et messieurs bonjour je suis le général franco il ya de cela quelques jours william sien ou bouffe encore une petite tontine à travers son acteur christian changou comme je vous ai dit cette semaine on ne parle pas de mal en qui que ce soit on parle plutôt du bien parce qu'il faut rappeler toutes ces personnes qu'on a jeté dans la verdure populaire ont aussi un côté positif je voudrais qu'aujourd'hui on essaie un peu d'analyser le côté positif de william sien ou pour ceux qui ne connaissent pas william sien ou il s'appelle encore papa soleil celle que vous voyez là c'est son épouse elle s'appelle laetitia jacine laetitia jacine encore appelé maman soleil voilà quelques images de l'autre tout récemment alors william sien ou est le boss de business comedy club du groupe business comedy club c'est un jeune passionné du cinéma il est au minimum à 15 ans de carrière dans le cinéma et ce qu'on peut retenir il a formé beaucoup de jeunes camerounais que vous acceptez et pour vous que vous refusez il a formé beaucoup de jeunes camerounais que je peux même citer quelques deux heures qui ont réussi je vous ai présenté robe le chris lee dernièrement à l'hôpital avec son épouse qui était malade c'est un fruit de business comedy club vous connaissez le groupe bohakaï production ce sont des enfants de business comedy club vous connaissez le réalisateur eric le retour en fait ça c'est ceux qui ont déjà créé leur propre business qui se sont détachés ou un peu pourquoi cela aussi on réussit et n'ont pas saboter william sien c'est la question qu'il faut se poser parce qu'il faut pas seulement croire qu'il a seulement fait que du mauvais il a aussi fait du bien à certaines personnes alors vous savez quand je parle de mal à quelqu'un on dit ouh c'est la jalousie quand je parle du bien on dit ouh il négocie déjà comme ça il veut sa part franco le mignon que vous voyez là je n'en vis personne c'est même d'enseigner qu'en cause de comprendre qui est ce monsieur devant vous et c'est ça que je demande à mes frères mon frère bossé chéché et j'encourage ce william chez nous parce que c'est un monsieur qui ne dort pas tous les jours le gars fait des recherches vous le critiquez le gars est seulement concentré pour avoir son argent les gars ils disent oh tu fais que j'ai des relations ils s'en foutent de ça si l'agent entre c'est l'essentiel raison pour laquelle le nom même de son club business comédie business comédie club ça ne vous dit rien la question qu'on se pose aujourd'hui c'est que pourquoi quand quelqu'un veut se détacher de business comédie club il veut toujours donner comme impression que william c'est nous est le diable pour se faire peut-être soit des abonnés ou encore je ne sais pas donner une bonne image de lui dernièrement je montrais que le côté négatif de ce monsieur mais et sur un peu de voir son côté positif vous savez plus de personnes ont critiqué les réalisations depuis la nuit des temps de ce monsieur mais son objectif premier a été toujours n'est ce pas le business l'argent oui aujourd'hui il fait l'effort parce qu'il avait ouvert son studio de production fait l'effort de recruter un peu quelques jeunes réalisateurs pour faire un travail un peu plus professionnel mais son objectif depuis la nuit des temps a été toujours le business raison pour laquelle aujourd'hui on le voit rouler avec sa grosse voiture tout récemment et présenter son imbeuble mais sa petite villa qu'il est en train de construire avec son épouse la question qu'on se pose aussi est ce que c'est pas toutes ces réalisations qui créent un peu la jalousie autour de certaines personnes qui l'entourent on s'interroge vous savez je vais vous dire beaucoup en même appelé ces messieurs sorciers je ne peux pas dire non je ne peux pas dire oui mais je voudrais que vous compreniez une chose le digital quand je vous expliquais avec l'affaire de la croqueuse des diamants le digital donne beaucoup d'argent même le porte monnaie magique aujourd'hui ne donne pas l'argent comme le digital vous avez vu dernièrement il a posté un contrat avec et deux doigts non glacés c'est lui qui gère tous les pages et chaîne youtube la page facebook des deux doigts quand j'étais chez lui et me disais que c'est lui qui gérait les pages des rigolaires les baos et j'ai un mois au moins ce pardon quinze pages facebook peut-être même sept disons même 10 chaînes youtube s'il a seulement 10% sur chaque sur chaque page et chaîne vous comprenez donc que prenons par exemple le cas des deux doigts s'il a 10% tout simplement c'est que sur chaque acteur ou bien sur chaque comédien ou bien sur chaque page il a peut-être 100 milles s'il a 30 s'il a 30 pages qui j'ai comme ça qu'il a 100 100 milles chaque fin du mois sur chaque page et chaîne il se retrouve à 3 millions rappelons qu'il a business comedy club page facebook chaîne youtube qui l'appartient et la papa soleil page qui l'appartient et la william c'est nous la page qui l'appartient et à laetitia jacy c'est toujours sa page quand on dit sa page ça pour sa femme et lui c'est pareil et il ya également les chaînes youtube donc uniquement lui seul il a peut-être cette plateforme qui l'appartient rien que les revenus de cette plateforme là quand moi je vois seulement que j'ai ma seule chaîne youtube qui me donne qui me donne un peu ce que je mange avec là et c'est quelqu'un à mes revenus là x8 ou bien fois 10 il ne peut pas réaliser donc quoi les gens vont se dit il est ci il est ça moi j'aimerais que ceux qui viennent toujours dit que il est ceci il est cela et c'est un peu parfois de présenter aussi son côté positif parce qu'il ya l'adache qui dit c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude qu'elle découvre qu'il ya deux sortes d'eau parce que quand tu as eu seulement un seul patron quand tu as eu à travers seulement un seul patron et que le patron parfois t'envoie dans certains plateaux de tournage et que tu arrives là bas il ya toujours des gars qui ne veulent pas son bien et moi je te dis ah tu sais pas depuis cinq ans depuis huit ans depuis dix ans que tu l'habites exploit si tu étais seul tu devais mieux t'en sortir tu vois pas que des choses si tu faisais c'est toi donc maintenant tu es naïf tu n'es pas éveillé tu es maintenant tu commences à faire les problèmes dans le groupe automatiquement automatiquement dans un groupe comme dans une entreprise un employé qui est têtu un employé qui n'est pas ordonné n'a pas de place on doit le foudre à la porte un patron aucun patron ne peut dire au contraire donc maintenant quand tu viens si tu étais un employé bien discipliné tu commences à faire la tête à ton patron les problèmes ont commencé il va te mettre à la porte et tu vas commencer à le traiter de méchant le méchant n'est pas lui le méchant c'est celui qui t'a mal conseillé d'ailleurs le fait les problèmes c'est ce que vous devez aussi comprendre alors les amis quand je viens parler aussi de bien pour certaines personnes comme ça vous allez dire franco aujourd'hui dit ceci demain il dit non non je vous présente la vie sur deux angles voyez aussi le positif ne voyons pas seulement une personne de son côté négatif non c'est ça que je venais aujourd'hui vous dit d'arrêter seulement d'incriminer les gens parce que quand quelqu'un vient raconter son histoire ses problèmes il donne seulement sa version et la version qu'il donne il vous rend comme pression que c'est lui qui a raison et le lien c'est nous il n'est pas le genre comme nous parce que nous là dès qu'on dit mouf on est assorti de la maison pour dire qu'il y a dit mouf là lui il est du genre de personne que tu peux parler de lui-même il a ils t'observent seulement c'est difficile pour lui de répondre il est un peu comme son ami stevie voilà donc ce que je peux dire pour clôturer monsieur william chez nous mais félicitations encore pour ton mariage j'ai vu les images sur les réseaux sociaux c'est un exemple à suivre pour la jeunesse quand on aime une femme on confie on pas voir les parents c'est très bien j'ai également vu ton chantier c'est également super hyper bien que dieu vous gâte continue à travailler continue à bosser les jaloux vont maigrir c'était le général franco bye bye s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos je vais vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de vous abonner à la